Les parcs nationaux et réserves naturelles ne sont pas à l'abri des dangers des activités de l'homme, entre autres les feux de brousse, la chasse, la destruction sauvage des forêts. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, dans sa politique de conservation des aires protégées, entend apporter sa contribution. Elle a signé avec l'Office ivoirien des parcs et réserves au IPR une convention de financement, 400 millions de francs CFA pour le parc national des Taillis et 300 millions de francs CFA pour le parc national de la Comoe, soit 700 millions de francs CFA. Ces deux parcs représentent plus de 75% de la superficie totale du réseau des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on a traversé une crise qui a duré à peu près 10 ans et c'est sûr que les parcs ne sortent pas de cette crise sans séquelles. Voilà pourquoi est-ce que la Fondation apporte un appui et nous appelons donc aux bonnes volontés d'aider l'État justement à financer les parcs nationaux. Pour le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, cette subvention vient à Pont-Nommé. Ces fonds nous soulagent parce qu'il faut le dire, on l'a dit tout à l'heure, ces deux parcs, ça fait 75% de la superficie des parcs nationaux. Et donc quand on a des financements pour ces deux gros parcs, les autres c'est plus facile à gérer avec la capitalisation de fonds auprès d'autres partenaires. L'objectif à moyen terme de la Fondation, selon son président du conseil d'administration, est d'octroyer à l'OIPR une subvention de près de 2 milliards de francs CFA pour la conservation et la gestion du réseau des aires protégés de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !